Puisque ce sont des cellules animales, on avait dit que ça se fait de façon centrifuge. Ça commence à la périphérie et ça va vers le centre. Donc ça fait comme ça, ça commence à la périphérie de la cellule et ça va vers le centre. Donc comme ça. Et à la fin, on aura les deux cellules. Maintenant, chaque cellule va posséder quoi ? La moitié des chromosomes. Donc au départ, on avait ici 2N égale 4. Donc on stale 1, 2, 3, 4 chromosomes. Là, on n'a plus de chromosomes par paire. On a N égale 1, 2. On met N égale 2. Donc là, cette première division, on est passé de 4 chromosomes à 2 chromosomes. Donc c'est pour ça, ici, on appelle cette division la division réductionnelle. qui réduit de moitié le nombre de chromosomes. Donc après avoir illustré pour le premièrement, à savoir la division réductionnelle, on voit en petit 2 maintenant, la deuxième division de Meuse ou division équationnelle. Donc elle ressemble à une mythose ordinaire, donc on peut dire ça. et se déroule en 3 étapes. Donc elle ressemble à une mythose ordinaire et se déroule en 3 étapes. plutôt en 4 étapes. Ok ? Donc 2 points. Prophase. Ici, prophase 2. Métaphase. De. Anaphase. De. Et enfin, Télophase. De. Donc dans cette partie du développement, on va donner les détails, donc quels sont les qualités de la prophase 2, les qualités de la métaphase 2, de l'anaphase 2 et Télophase 2. Et à la fin, maintenant, on va faire un schéma d'illustration. Donc, n'oubliez pas, au départ, on nous avait imposé d'utiliser une cellule à 2N égale 4. Et donc, après la première division méotique, on s'est retrouvé avec une cellule qui avait N égale 3. Donc, c'est celle à N égale 3 va avoir tout simplement, rapidement, entré en deuxième division méotique. Et la première phase, la prophase, ici, 2, donc, il ressemble un peu à la prophase de Métose. Donc, on a les chromosomes qui sont disposés, l'enveloppe nucléaire, on avait dit, qui est disparue, ainsi de suite. Ensuite, on passe rapidement à la deuxième phase, la métaphase, donc, on appelle la métaphase 2. Donc, au cours de la métaphase 2, donc, le physio de division, ici, on remarque, comparé à ce qu'on avait représenté tout à l'heure pour la première division, le physio de division du premier et le deuxième sont perpendiculaires. et là, pour le caractéristique de métaphase, les chromosomes sont au centre de la cellule, donc, on constitue ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Ensuite, maintenant, après la métaphase 2, on a l'anaphase 2. Donc, l'anaphase 2, comme tous les anaphases, caractérisé par l'ascension polaire des chromosomes. Maintenant, ici, c'est par le chromosome, comme pour tout à l'heure, un chromosome du père homologu qui migre, là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est le chromosome qui va se séparer. Donc, n'oubliez pas, un chromosome est composé de deux chromatides qui sont reliés par un centre-mer. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va avoir ce qu'on appelle un clivage du centre-mer. Donc, les fibres chromosomes, lorsqu'ils se raccourcient, ça entraîne un clivage, donc une séparation du centre-mer. Et les deux chromatides qui sont là, donc, chromatides du chromosome, vont migrer chacun vers un pôle opposé. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver toujours ici avec un lourd de n chromosomes, mais n chromosomes avec un seul chromatide qu'on appelle des chromosomes simples. OK ? Maintenant, après l'anaphase 2, les cellules vont... la cellule va se diviser et va donner deux cellules. Donc, chaque cellule va donner deux cellules. Donc, ils sont toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, à n chromosomes. N égale 3, mais à n chromosomes simples. OK ? Donc, pour faire maintenant un bilan de ce développement, on nous demande dans notre exposé donc de décrire la méose, donc le processus de la formation du gamète mâle, qui est le spermatozoïde. Donc, on s'est rendu compte que la méose se déroule pendant cette phase de la formation qu'on appelle la maturation. Et donc, ce sont des cellules qu'on appelle les spermatocytes. Donc, les spermatocytes 1 vont entrer en méose. Donc, première division de méose, chaque spermatocyte 1 va donner deux spermatocytes 2. OK ? Donc, les spermatocytes 1 sont à deux n. Ce sont ces cellules qui entrent en méose. La première division de méose qu'on appelle la division réductionnelle permet d'avoir deux spermatocytes 2 qui seront à n chromosomes. Ensuite, les spermatocytes 1 vont subir la deuxième division méotique qu'on appelle la division équationnelle pour donner, chacun donne deux, au total, ça nous fait quatre cellules, donc quatre spermatides. Donc, quatre spermatides qui sont toujours à n chromosomes. Maintenant, à n chromosomes simples. Donc, ce qui fait que, grâce à la méose, une cellule qu'on appelle une cellule diploïde, donc le spermatocyte 1, a donné quatre spermatides à ploïdes. Maintenant, les spermatides vont se différencier pour donner les spermatozoïdes. Donc, on a terminé le développement et pour la conclusion, maintenant. Maintenant, la dernière partie de notre exposé, on va faire notre conclusion. Donc, maîtrise, connaissance, donc ici, exposé, structuré, illustré, donc structuré, introduction, développement, conclusion. Et donc, la présentation, il faut toujours tenir compte de la présentation. Donc, comme conclusion, on peut dire, par exemple, chez l'homme, la méose permet d'obtenir espermatides qui vont se différencier pour donner les cellules les spermatozoïdes. Donc, quatre spermatides à N chromosomes, donc cellules haploïdes, à partir d'une cellule, donc d'une cellule diploïde, c'est-à-dire à deux N, donc virgule, le spermatozoïde 1. Le spermatozoïde 1. Donc, dans notre conclusion, on a fait un peu un bilan et comme dans toute introduction, s'il y a possibilité d'ouverture également, on veut une ouverture. Donc là, on peut dire à la fin, point, la méose permet ainsi de maintenir constant le nombre de chromosomes caractéristiques de les espèces. Caractéristiques de les espèces. de l'espèce. Et apparaît ainsi comme un processus complémentaire de la féconde, la chienne. OK, donc, c'est l'église que j'avais à proposer sur la méose qui fait partie du thème reproduction chez les mammifères. Sénégal D'accord ? A École au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connaître